ok c'est toi qui vois ok donc on attend juste une à deux minutes donc pour les gens qui ont des soucis avec avec vous c'est pour entendre donc si c'est pas au niveau de au niveau du présentateur donc essayez de vous déconnecter et de vous reconnecter pour voir voilà surtout si vous êtes sur le navigateur parce que des fois il y a beaucoup de soucis qui viennent au niveau du navigateur oh et Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, let's go, je pense qu'on peut commencer, non ? Ok, donc vous confirmez que vous m'entendez toujours bien ? Ouais, nice ! C'est comme vous le disiez, on va se retrouver aujourd'hui pour faire une petite présentation sur un peu comment construire une Smart API sur Nest.js en moins de 10 minutes. Donc la plupart, ils m'ont demandé c'était quoi une Smart API ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, parce que le sujet est une grande question. Vous pensez à ce sujet ? Manu, je pense que ton micro est ouvert. Et aussi, le technical code 2, il s'agit d'un certain moment dans chaque... Ok, c'est bon, je vais couper la handaxe. Ok, donc je disais que... Oh, et même dans les requériment, il s'agit d'un certain nombre. Bon, je pense que... voilà. Donc je disais que dans la plupart du cas, on se demande souvent c'est quoi une Smart API. Donc je vais expliquer. Il faut savoir qu'avant de parler de Smart API, de parler de ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se poser la bonne question à savoir pourquoi on construit des APIs. Donc une API, c'est pour les non-initiés et même pour les initiés. C'est juste une plateforme ou bien une application qui a pour but de servir des données ou d'amasser et de bien organiser nos données afin de les servir à d'autres applications ou à une application principale, tout dépend. Et donc, bien souvent, nous, en tant que développeur... Bah, Manu, je vais finir par te kiquer. Voilà, nous, en tant que développeur, souvent, nous, en tant que développeur, souvent, le problème qu'on a, c'est que en construisant ces APIs-là, on a pas mal de technologies souvent à mettre en place, on a pas mal de codes à écrire, mais c'est chiant, en fait. Et vous m'excusez du terme parce que souvent, on se répète tout le temps quand on fait les APIs. C'est souvent la même chose que tes backend. Tu fais ton JWT, tu fais tes contrôleurs, tu fais tes modèles, tes entités, tu crées ta base, tu fais tes migration, et ensuite, tu fais ton JWT. Et ensuite, on se répète, on se répète, on se répète. C'est tout le temps. Tu as des questions, tu crées tes endpoints dans ton contrôleur, tu recommences la boucle. Et tout le temps, c'est comme ça, c'est comme ça. Et à un moment donné, ça devient un peu chiant ou répétitif de tout le temps devoir faire les mêmes choses ou anticiper. Donc moi, qui suis très paresseux comme tous les développeurs, j'ai une question que je me pose et la question, c'est la suivante. Je l'ai noté. Comment questionner ou manipuler, par exemple, toutes les données sans pour autant avoir à écrire des handlers ou écrire des endpoints derrière le backend? Et à un moment donné, on m'a donné comme solution GraphQL. Sauf que GraphQL, ce n'est pas une solution magique. GraphQL, tu as des résolveurs à écrire, tu as pas mal de choses à faire, tes schémas, ça dépend sur comment tu es, mais tu peux anticiper dans la limite du possible de tes résolveurs. Donc je me disais bon, moi, je veux rester sur mon REST API, sur mon API de type REST. Et pourtant, je veux faire pas mal de, je veux faire pas mal de, je veux faire pas mal de, d'amélioration sur ce REST-là. Donc, en gros, ce que je veux, c'est que je veux avoir une API REST, par exemple, où à l'intérieur, je pourrais poser une question comme du genre, quels sont les utilisateurs qui ont un log qui commence par F, qui ont un âge compris entre 30 et 40 ans et qui sont d'une nationalité sénégalaise? Si on construisait une API comme tous les jours, ça va se passer comment? On va créer nos endpoints contrôleurs ou on va créer un seul endpoint contrôleur. À l'intérieur, on va mettre des queries, des query params. On va ensuite dynamiser ces query params en fonction des query params. Il a mis log F et où vient, on crée juste une, après ce contrôleur-là, on crée un service ou une fonction ou une méthode qui lui va répondre à cette question-là. Mais imagine, tu as un contrôleur ou tu as un backend, une API REST, sans pour autant avoir à anticiper ces questions-là. Et ça, c'était énorme. Et donc, ça, c'est sorti quand j'ai eu un problème, quand j'ai été en entreprise et que j'ai eu un problème. Je me suis dit, bon, là, je suis face à une entreprise qui est vieille de plus de 10 ans. J'ai plusieurs bases de données auxquelles me connecter. Ce n'est pas moi qui vais être là en tant que développeur à faire 10 000 endpoints et 10 000 méthodes dans mes contrôleurs ou mes services pour pouvoir anticiper. C'est là où j'ai découvert ce qu'on va présenter aujourd'hui, qui est non seulement NestJSX, mais NestJS. Donc, NestJS, on va tout de suite basculer. Donc, NestJS, avant tout, c'est quoi NestJS ? Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, se base sur le framework NestJS, qui est un framework très cool, qui m'a permis de résoudre pas mal de problèmes en milieu d'entreprise et de les résoudre de manière très efficiente. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Et on va faire... Pardon, Oldbit. Oui, Oldbit, le rendu est un peu renversé. Renversé. C'est-à-dire ? Oui, Oldbit, est-ce que tu vas pas essayer de partager directement ton diagramme ? Un miroir. Au fait, c'est un miroir. Oui. Oui, c'est ça. Oh, nice. C'est bon, hein ? Oui, c'est bon. OK. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va utiliser NestJS et qu'on va doper encore une fois pour pouvoir avoir ces fonctionnalités dont on a besoin. Donc, pour pas perdre du temps, on va commencer par... Non seulement pour faire du NestJS, on a besoin de... Bon, là, je vais fermer. On va ouvrir notre terminal. Donc, NestJS s'installe en utilisant le Nest CLI. Donc, qui est comme Angular. Quand tu l'installes, tu as besoin de son CLI. Et tout ce qui fait la beauté de Nest, je pense que c'est à cause de son CLI. Nest a un CLI qui est très bien fait, qui propose pas mal de... d'options ou de raccourcis pour pouvoir faire pas mal de choses qu'on aurait dû faire uniquement en faisant du code. Bon, ça, je l'avais déjà fait. Je pense que... Bon, on va voir si je suis en mode... Déjà, voilà. Il utilise pas mal de CPU. Et pendant ce temps-là, on va s'amuser à créer notre projet. Donc, on va le créer dans mon dev repository que j'ai l'habitude de faire. Donc, on va copier ce paf là. Dev repository. Bon, c'est juste un dossier dans lequel je mets tous mes projets. Et maintenant, dès que c'est fait, voilà. Nest est installé. On va faire la commande nest new et le nom de notre projet. Donc, supposons que pour les besoins de notre démonstration, moi, je vais faire un projet qui permet de faire un peu le backend du site made in Galsen. Donc, on va l'appeler made in Galsen Ultra, par exemple, notre projet. Et Nest va s'occuper de créer notre dossier, faire le Git, comme je le disais. Il fait pas mal de choses qui vont nous permettre d'avoir un projet en deux, trois mouvements. Donc, là, voilà. Il vient de... Là, je vais le mettre en plein écran. Vous voyez bien? Ouais, c'est bon, ouais. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, là, il nous demande quel gestionnaire de paquets on va utiliser. Donc, on va utiliser celui que tout le monde utilise. Ou bien, vous pouvez utiliser Yarn ou... C'est à vous de voir. Vous pouvez utiliser pas mal de gestionnaires de package. Donc, NPM, vous le savez tous en tant que développeur, c'est toujours un enfer quand il s'agit des paquets. Sauf que là, bon, eux, ils te mettent juste installation in progress. Mais derrière, ils sont en train de faire pas mal de choses. Là où, par exemple, si c'était Angular, tu allais voir la barre de chargement et le log de tout ce que c'est en train de faire en ce moment. Donc, on va attendre 2-3 secondes. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, ne vous en faites surtout pas. Tout ce que je vais faire là, tout ce que je suis en train d'écrire, sont documentés dans un README que je vais mettre à votre disposition juste à la fin du live. Où tu auras étape par étape comment s'y prendre et quels problèmes ça va régler. Donc là, en l'occurrence, je le fais en live coding. Mais après, vous, vous pouvez juste copier, coller et modifier comme on fait toujours. Donc là, on a notre joli projet NestJS qui est créé. Donc, on va faire un CD dans le Made in something, quelque chose comme ça. Voilà, Made in Galsen Ultra. Et on va ouvrir VS Code ici. Voilà. Donc, on a notre jolie IDE qu'on aime tous en tant que développeur. Je vais faire un peu de zoom. Comme ça, vous puissiez voir beaucoup mieux. Juste pour voir ce que je suis en train de préparer. Bon, c'est vrai que je suis con. Bon. Alors, Orbit. Oui? Attends un peu. Je pense qu'on a un peu de souci. Parce qu'il y a des gens qui veulent se connecter au live, mais ils n'arrivent pas à accéder au live quoi. Ah. Donc, on les notifie que c'est limité à 25. Attends. Je vois ça. Ok. Attends, attends, attends. Bon, ça c'est dommage. C'est vraiment dommage. Moi, dans les paramètres, j'avais mis le limite à 99 membres. Donc, pourquoi ça nous... Dans les paramètres. Descends en bas. C'était à 99 ans. Est-ce que tu ne vois pas, par exemple, essayer de partager directement ton écran. Ok. On va voir ça, si ça marche. Ouais. Essayez directement de partager. Ok. Maintenant, essayez de vous connecter sur le partage d'Orbit. On va voir si tout le monde arrive à se connecter. Donc, si c'est... Si c'est bon à votre niveau, essayez de faire un signe sur le chat. Comme ça, on va essayer de voir. Ok. Donc, ouais, je vois des gens qui disent que... C'est bon. C'est bon. Ah, je pense que c'est le... C'est le stream. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que dans les paramètres de Discord, j'avais mis la limite à 99 membres. Ah, c'est dommage. Il y a des gens qui ont raté un peu le... Le départ. Bon, désolé les gars. Bon, entre-temps, on n'a rien... Bon, on n'a rien fait, entre guillemets. Donc, j'ai juste introduit... La présentation qu'on allait faire aujourd'hui, j'ai présenté que... La présentation allait se faire sur NestJS. Qui est un framework qui se base sur NodeJS. Javascript qui est très connu. Et qui est excellent en matière de... Que ce soit en monolithique, que ce soit en microservices. Et c'est un framework qui a l'avantage d'être facilement scalable. Et même quand tu es en monolithe, tu as un système très épuré. Qui respecte le design pattern SCAM. Qui est le single component application model. Qui permet de diviser toutes nos... Toutes nos fonctionnalités de notre backend ou de notre application. En différents modules bien organisés. Donc, c'est tout ce qu'on s'était dit. Si c'est bon, Daouda, je pourrais continuer un peu pour tout le monde. Ouais, c'est bon, ouais. Ok, donc... Là, je vais... Je suis en train de faire un screen record en même temps. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé le Nest CLI. Qui permet d'avoir NestJS. Ensuite, j'ai généré notre projet qui s'appelle... Made in Galsen Ultra. Et ensuite, j'ai lancé VS Code dans ce dossier. Donc, en lançant VS Code. Euh... On a un joli projet comme ça. Donc, d'ores et déjà, on peut tester le... Le projet en faisant... Bon, là, je vais diminuer un peu. On va me taper dessus en faisant un StartDev. Par exemple, là, on va lancer l'API NestJS. Donc, que je rappelle, je viens juste de lancer la commande. J'ai rien fait. Et vous voyez, il a mappé quelques routes avec le Route Resolver. Et l'application est lancée normalement sur le port localhost 3200. Donc, si je fais un HTTP 2.66 localhost 2.3000 au lieu de 3200. Voilà. Hello World. Donc, on a un joli Hello World qui a été généré par l'application. Donc, maintenant que ça c'est fait, qu'on a généré notre application et tout, et qu'on est content. On va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est-à-dire que... Bon, là, on va arrêter l'application. L'étape suivante, c'est-à-dire que... Maintenant, on a dit qu'on voulait une API intelligente. Donc, cette API intelligente doit être une API qui se connecte à une base de données. Et la manière la plus sûre, nous, en tant que développeurs, pour se connecter sur une base de données, c'est de créer le fameux fichier .env. Donc, ce fameux... NestJS utilise .env, mais l'utilise sous une autre forme. Donc, NestJS a un wrapper au-dessus de .env qui permet de... En quelque sorte... Qui permet d'avoir... Comment dire... Les fonctionnalités de .env, mais en version beaucoup plus avancée. Donc, là, on va lancer la commande qui permet d'installer le .env, npm, bon... I, euh... AtnestJS. Ça me fait quoi, là? AtnestJS. Slash config. Donc, euh... On va l'enregistrer en... Dans le package.json. Ah! C'est vrai que si je rate ça, ça ne va pas marcher. Donc, npm. Voilà! Donc là, c'est en train d'installer dans notre projet. Ouais, je suis bien dans le projet. Et c'est en train d'installer un paquet supplémentaire. Et ce paquet, c'est le NestJS config qui nous permet d'avoir le .env. Maintenant que ça c'est fait, on peut aller sur notre projet. On va regarder le package.json. On va regarder dans les dependencies. On va voir qu'il a installé le NestJS config qui est un paquet qui, je le dis, permet d'avoir un wrapper au-dessus de .env. Donc, maintenant, on va faire un touch ou un micro, comme j'aime bien utiliser. Bon, micro, c'est juste un vim ou un vi, un éditeur en mode terminal. Mais on va créer un fichier qui s'appelle .env. Et à l'intérieur de ce fichier, on va mettre nos variables d'environnement. Donc, je vais juste copier les variables d'environnement que j'avais l'habitude d'utiliser, que j'avais fait pour la démo. Donc, les variables d'environnement nous permettent de nous connecter en quelque sorte de manière très sûre à notre base de données. Et quelque chose de très important, c'est qu'à chaque fois que vous appliquez votre variable d'environnement, que vous créez un fichier de variable d'environnement, il faut tout le temps l'ignorer dans votre git. Donc, dans votre fichier git. Là, j'ai un fichier gitignore qui est ajouté par défaut. Et là, je vais ajouter le .env. Et souvent, ce que les développeurs font, c'est qu'ils créent un .env.exemple, où ils mettent les paramétrages à faire pour que le .env marche. Donc là, on l'a vu, notre base de données, on va mettre le host, c'est-à-dire le serveur sur lequel se trouve notre base de données. On va mettre le mot de passe de notre base de données. Ouais, c'était ça, c'était un peu bizarre. On va mettre le port qu'il utilise. On va mettre le nom d'utilisateur. Donc, pour l'instant, moi, je l'ai appelé Nourula, notre utilisateur. Ensuite, le mot de passe, ce sera Nampi. Et la base de données, ce sera Made in Galsen DB. Donc ça, je n'ai pas encore créé, encore une fois, je signale la base de données. Mais ça, c'est les credentials qui nous permettent de nous connecter à notre base de données. Donc là, vous pouvez voir qu'on a ça dans notre fichier .env. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le SRC qui contient notre application. Et il y a un fichier très important, c'est-à-dire que... Coupez-moi si je suis très rapide. C'est-à-dire que Nest GS, comme je l'ai dit, découpe les applications en modules. Et maintenant, chaque module, en quelque sorte, chaque module est un peu encastré. Bon, les modules sont packagés et tu peux avoir dans une application pas mal de modules qui sont indépendants ou qui peuvent être importés dans d'autres applications ou exportés vers une autre application. Donc, c'est ça qui est très cool avec Nest GS. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dans le fichier app.config.module.ts, qui est un fichier TypeScript. Et à l'intérieur, on va écrire, on va importer, on va importer le module for root. Bon, merci, comment ça s'appelle, co-pilot pour l'autocomplétion. Et on va sette la variable isGlobal à true. Donc, je vais expliquer ce qu'on vient de faire. Et là, ça ne va pas marcher si je n'importe pas. Ce qu'on vient de faire, c'est que notre .env, Nest GS lui fait un service ou un helper qui englobe le .env. Et donc, ce helper-là est un module à part entière. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient d'importer ce module dans toute l'application et on a mis le isGlobal à true. Ce qui permet à Nest de dire que le .env, je peux y accéder dans tous les autres modules de l'application. Peu importe où il se trouve. Donc, mets ce module-là, charge-le dans l'application et charge-le au plan global. Donc, dans le space global de l'application. Donc là, on va sauvegarder. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant préparer notre base de données. Comment préparer notre base de données ? On va aller sur installer des paquets très importants pour le projet. C'est-à-dire, le paquet type ORM. Donc, il faut savoir que tout framework presque utilise des drivers ou a besoin de certaines utilités pour se connecter à une base de données. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. Nous, on va utiliser un ORM. Un ORM, c'est juste une couche logicielle intermédiaire ou un helper qui permet d'avoir une certaine flexibilité ou d'avoir un langage de communication avec notre base de données. Et de ne pas avoir à taper des requêtes SQL en dur. Donc là, je vais installer nest.js type ORM. Puis, j'installe type ORM. Puis, j'installe Postgres. Donc, c'est un driver. Pour ceux qui viennent de Java, c'est comme installer JDBC. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ensuite, on va faire une autre chose. C'est-à-dire installer le type ORM Model Generator. Le type ORM Model Generator, c'est rien de grave. Bon, il faut savoir que moi, je suis très paresseux. Donc, je déteste écrire des entités pour tous les ORM. Imagine, un développeur qui dans son quotidien manipule plein de langages n'a pas forcément le temps de tout le temps mémoriser dans l'ORM. Comment ça s'appelle de PHP, par exemple. Comment, dans le doctrine, comment déclarer toutes les entités, faire les relations. Après, tu vas chez Spring. Comment faire Hibernate. Comment mémoriser tout ce qu'il y a comme entités. Il y a plein de choses à faire. Et donc ça, moi, j'en ai toujours eu marre. Et il y a quelque chose de très cool que je trouve et qui d'abord appartenait au langage de programmation C Sharp, qui est le database first. C'est-à-dire, on sait tous comment utiliser une base de données. Et on a pas mal d'outils et de logiciels qui permettent de vraiment rendre les bases de données hyper intelligentes et très cool à travail. Pourquoi pas créer mes tables et ensuite les importer directement avec leurs modèles et leurs entités, leurs définitions d'entités directement dans mon framework. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Et je vais utiliser un outil externe qui s'appelle Type ORM Model Generator. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Comme son nom l'indique, il génère des modèles en se basant sur notre base de données. Donc, il va dans notre base de données directement récupérer les tables qui existent, faire les déclarations, les entités, en faisant les relations si ça existe, en faisant là. Franchement, il fait tout. Et nous, on n'a qu'à l'utiliser. Donc là, on va attendre qu'il se charge. Pendant qu'il se charge. Oui, Nest ressemble très bien. Il y a Okage qui pose. Bon, je vais répondre en même temps juste pour ne pas créer de blanc. Il y a Okage qui a posé une question. Nest ressemble énormément à Angular parce que Nest est énormément tiré d'Angular. Et les deux se complètent au fait. NestJS a... C'est un peu... Angular et NestJS, ce sont les Java un peu de JS. Donc, ils sont matures, ils sont bien cadrés, tu vois. Et c'est l'Angular du backend. Exactement. Donc là, on vient de... On vient d'installer le type ORM model generator. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur notre application et on va configurer notre app module toujours pour lui dire, ah, maintenant que tu as importé le .env et tout ça, je veux que tu m'importes, tu me crées une connexion vers une base de données. Cette base de données, c'est quoi? Il y a un... Bon, ça, je vais copier toujours. Comme tous les développeurs, il faut toujours copier, coller. Mais donc, j'espère que tu as retenu la leçon. On va copier. On va coller. On va adapter. Voilà. Donc, on va importer et après, j'explique. Bon, ça, il y a quelque chose de très soft, qui est prettier, qui permet de, en quelque sorte, rendre notre code beaucoup plus joli, beaucoup plus agencé. Je vais m'en débarrasser. Et je vais aller vers notre thèse config. Sinon, on aura plein d'erreurs qui ne sont pas réellement des erreurs. Et dans notre thèse config extended, maybe, eslint, next click. Je pense que ça va. Donc, c'est ici. Je pense que ça va. Normalement, il y a un fichier où on met... Qu'on a besoin de... Je ne veux pas casser l'application. Mais je pense que ça va. Ça va le faire. OK, ça va. Donc, ce que je viens de faire, c'est que... Bon, là, normalement, il ne devrait plus me signaler de problème. Prettier, ça permet juste de rendre notre application beaucoup plus... Pour qu'il respecte les normes et tout ça. Mais bon, vu qu'on est un peu pressé, on ne va pas se prendre la tête pour ça. Je vais dire Prettier for the entire file. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de dire à notre application, Dès que tu démarres, charge-nous l'ORM type ORM. Mais en asynchrone. Pourquoi en asynchrone ? Parce que nous, si on avait les variables là. Les variables dbhost, les variables de connexion vers notre base de données et tout ça. Directement dans l'application qu'on avait saisie en dur. Il n'y aurait pas de souci. Mais là, vu qu'il va lire un fichier et la lecture de fichier est asynchrone. On va utiliser la méthode for root async pour pouvoir importer le config module qui nous permet d'accéder à notre .env. Et renseigner les champs host dans host. Le name, ça, c'est facultatif. C'est facultatif. Mais quand vous serez amené à utiliser plusieurs bases de données, C'est quelque chose d'hyper important qui permet de différencier vos bases de données. Ensuite, on lui dit où se trouvent nos entités. Bon, là, c'est dans le dossier dist. Et on lui renseigne des trucs. Autoload entities qui est hyper important, qui permet de dire à Nest, Trouve dans l'application où sont les entités et débrouille-toi avec. Au lieu de. Sinon, on aurait dû mettre ici dans le table, dans le reste des entités. Pour chaque entité qu'on déclare dans notre système, il faudra venir le mettre ici. Et ça, c'est très chiant à faire. Synchronize false qui est hyper important. Qui veut dire n'écrase pas le contenu de notre base de données quand tu y connectes. Parce que sinon, si on met Synchronize à True, il va prendre nos entités et aller écraser la base de données pour créer les tables si elles existent ou pas. Ensuite, on a ça qui est optionnel si tu veux voir les logs de l'application. Donc là, on vient de configurer notre app module pour qu'il se connecte à notre base de données. Ensuite, on va faire quelque chose. C'est-à-dire, on va créer notre base de données. Ce qui est très important. Moi qui suis, vous le savez, je suis très amoureux de Docker. Voilà. Je vais créer une nouvelle instance de base de données. Donc là, je viens de faire quelque chose de très bête. Pourquoi j'ai supprimé d'ailleurs ? Voilà. On va installer une instance de Postgres. On ne va pas se prendre la tête. Donc là, je vais installer sur Docker une base de données Postgres. tout configurer, tout pec-pec, tout mpec et juste me connecter dessus. Avec Postgres admin, pg-admin, qui permet de manager des bases de données Postgres, comme le nom l'indique. Donc là, Docker est en train d'installer une nouvelle instance de base de données sur ma machine. Et c'est pas aujourd'hui, vu que c'est pas une présentation sur Docker, je vais pas m'amuser à vous dire à quel point Docker est la femme parfaite pour les développeurs. Donc là, je vais entrer mon mot de passe master. Je vais attendre que Docker termine. Le temps que Docker termine, vous allez voir que dans la documentation aussi, je vous ai fait un petit script pour ceux qui sont sur Linux ou ceux qui utilisent Doovsl qui permettent de, si vous avez Docker, de ne même pas avoir à faire tout ça. Vous lancez le script là et il vous crée la base de données que j'ai utilisée dans la démo. Il vous crée l'utilisateur, il vous fait toutes les installations et ça va. Vous exécutez le script et vous avez un container qui roule avec Docker. Donc ça, c'est cool, je trouve. Donc là, il faut qu'on récupère le port sur lequel le Docker est en train d'être utilisé. Ce qui est très important. Par défaut, Postgres s'exécute sur le port 5231. Mais pour les raisons de cette démonstration et vu que je ne sais pas si j'ai d'autres instances de Docker qui roule sur ma machine. 5432, je vais juste remplacer par le port 49153 qui est le port de Docker. Ensuite, je peux fermer cette page de Docker et dans serveuse, je peux juste directement. Bon là, je vais le supprimer. Remove serveuse. Et dans serveur, registre, serveur. Et je vais ajouter un nouveau serveur que je vais appeler Made in Galsen Lab. Donc dans la connexion, c'est localhost. Là, on met normalement l'adresse IP du serveur qui héberge la machine. Et vu que le note, c'est localhost qui est 127.0.0.1 pour ceux qui font du réseau. Le port, ce n'est pas ça. C'est notre port bien aimé. Ensuite, l'utilisateur, pour l'instant, on va laisser Postgres. Le mot de passe, je ne sais pas. Je vais aller demander à Docker quel mot de passe par défaut il a mis. Je pense qu'il met, voilà, Postgres PW. Donc, on va le prendre. On va le mettre ici. Et pour le reste, tout ça, ce n'est pas de souci. Ensuite, notre base de données est créée. Il faut qu'on fasse une chose. C'est qu'il crée une base de données par défaut qui s'appelle Postgres. Nous, on va créer, avant de créer notre base de données, on va créer notre utilisateur. Souvent, ça, c'est des recommandations qu'on fait en tant que sysadmin. De ne jamais utiliser les trucs par défaut. Et de tout le temps créer des trucs. Donc, on va créer notre très cher utilisateur qui vous porte tous à cœur. Nouroula. On va lui définir un mot de passe. Orbit. Oui. Est-ce que tu m'entends ? Oui. Oui. Allo. Allo. Est-ce que c'est un problème de vie qu'on entendait ? Allo. Allo. On t'entend. Vous arrivez à entendre, Odbit, hein ! Oui ? On est le chat. Oui, 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 on t'entend. Oui, Odbit, on t'entend. Ok. On t'entend. Tu peux continuer, Odbit. Ok, ok. Tu peux continuer, Odbit. Tu peux continuer. Ok. donc là on va lui définir un mot de passe par défaut voilà nampi on l'a créé nous roulons donc on va créer une base de données qui s'appelle qui s'appelle made in gals mtb et qu'on va affecter à nous roulons donc on va l'affecter à nous roulons voilà security paramètres à 20 sql et tout ça on s'en fout un peu d'être baisaisis d'être ce problème ah c'est vrai donc c'est vrai il faut qu'on aille vers notre utilisateur nous roulons là et qu'on lui dise à toi tu es pas n'importe qui tu peux te connecter faire tout ce que le super utilisateur il peut faire ensuite on va aller recréer notre base de données qui s'appelle made in gals mtb et ensuite on l'affecter à nous roulons qui lui peut faire tout ça voilà save à pourquoi tu l'as créé si c'était pas bon bon on va faire juste ça on va on va rire fraîche on va supprimer gay made in gals mtl et ici on va revenir en arrière on va sauvegarder voilà on vient de créer une base de données made in gals mtb qui appartient à l'utilisateur nous roulons et à l'intérieur il faut qu'on crée des tables pour ceux qui connaissent postgres tout ça vous savez déjà pour ceux qui ne sont pas assez familier bon peut-être un autre jour on fera un live sur ça donc on va créer une table utilisateur made in gals mtb c'est un flopper sénégalaise donc c'est que voilà vous m'entendez c'est quelque chose de très simple donc moi depuis le but de cette démo j'ai juste créé deux tables l'utilisateur et et les projets et la table des projets mais pour ne pas me répéter et pour ne pas me tromper sur les colonnes que j'avais utilisé quand je faisais mon test je vais juste faire un coerise et je vais utiliser voilà lsql que j'avais mis pour nos deux tables donc là si je viens lancer juste directement c'est cette requête là il va faire quoi il va créer une table utilisateur et une table projet pourquoi j'ai mis underscore project c'est parce que dans les normes bon dans les recommandations ont dit que les tables un peu sensibles de nos applications il faut pas lui donner des normes génériques il faut toujours utiliser un préfixe donc ça c'est pour ça que je l'ai mis mais ça va dire que dans nos entités je vais faire de même une fois que ça avant de lancer ça il faut que je fasse quelque chose d'hyper important qui est que postgres parfois pour les tables de les colonnes de type uuid a un problème pour les générer donc il faut que tu actives un module supplémentaire donc là si je fais un postgres voilà j'ai la commande là quelque part voilà create something et on va retourner sur notre donc qu'est ce que je vais faire je vais dire à postgres avant que tu crées ces tables active l'extension uuid qui permet d'avoir des uuid et ensuite génère tout orbeid le son crash comme point je sais pas le son crash non c'est bon pour moi j'entends bien est ce que c'est pas ta connexion je pense bien c'est pas pour les autres mais moi c'est clair oui c'est bon alors c'est bon peut-être c'est la connexion d'orange tu te contes extension bon orbit même à un petit bug là c'est je me suis trompé de commandes il faut juste que je fasse comme tous les développeurs postgres qu elle a du uuid support voilà c'est ça notre quotidien on n'est pas des génies il n'existe voilà c'est ça notre quotidien on copie on colle et on change la vie des gens voilà et là tout est bien qui finit bien donc quand là je refresh mes tables j'ai deux tables une table project qui lui a ses différentes colonnes id, owner, name, description, repo, url et des boulets donc et ensuite on a notre deuxième table qui est la table des utilisateurs qui lui aussi contient des informations les colonnages sur l'utilisateur donc uuid, first name, last name, github profile, adresse, description, username et cetera donc là on vient de paramétrer et de bien configurer notre base de données donc je pense que il n'y a plus rien à faire côté base de données donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut commencer à un peu comment dire doper notre notre application c'est à dire que maintenant ce que ce qui est sûr c'est que si je lance actuellement et on va le faire si je lance actuellement l'application peut-être j'aurai une erreur peut-être mais normalement il va se lancer il va se connecter à la base de données sans souci et c'est tout tu vois là l'application est connecté à la base de données et tout va bien dans le meilleur des mondes ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va bah c'est qu'on va comme je l'ai dit on va installer les utilitaires qui restent c'est à dire swagger c'est à dire pas mal de choses qui vont permettre et ne vous en faites pas on n'est pas là à tous les configurer un à un on les installe juste pour que l'application sache qu'il faudra les utiliser comme je vous ai dit on est censé build une smart api donc elle est censée être assez intelligente pour ne pas nous prendre la tête à faire et jusqu'au début jusqu'à présent je pense que on est en train de faire des trucs très simple on a juste installé des paquets on a juste connecté une application à une base de données on a juste lancé une base de données créé des tables dessus et maintenant on installe encore une fois des paquets voilà donc qu'est ce que je viens de faire je viens de passer à une étape très cruciale du projet c'est à dire installer nest jsx donc vous avez entendu parler de je vous ai parlé de smart api je vous ai dit que nest js venait avec cette fonctionnalité mais réellement c'est faux nest js ne vient pas avec cette fonctionnalité nest js vient tout court et il ya des ya un développeur qui s'appelle michael je sais pas comment qui est que je remercie d'ailleurs parce que je commence à contribuer en open source à ce projet là qui a en quelque sorte fait un micro framework sur nest js qui permet d'avoir ces fonctionnalités dont j'ai parlé à savoir anticiper sur nos rédeurs ou avoir pas mal de résolveurs sans pour autant avoir même à écrire du code qui va avec donc après si vous avez le temps vous pouvez juste explorer le github et voir les possibilités que ça permet donc maintenant je vais l'installer parce que si je parle de ce truc jusqu'à demain peut-être ce sera pas assez évident et maintenant que tout ça s'est installé je vais faire quelque chose de très simple c'est à dire je vais pull maintenant on va faire ce que je disais au départ c'est à dire maintenant qu'on a créé notre base de données maintenant qu'on a ces tables là on aimerait bien avoir nos entités sans pour autant avoir à les créer donc qu'est ce qu'on va faire on va exécuter cette compte cette commande donc cette commande qui n'est pas dans le projet npm npx type orm vous vous rappelez on l'a installé tout à l'heure et on lui donne l'out de notre de notre grave de notre à ce four là de notre postgreSQL on lui donne le port de notre de notre base de données donc 4953 le nom de la base de données l'utilisateur son mot de passe et ensuite le type de base de données et où est ce qu'il va mettre ça donc cette commande souvent ce que je moi je fais c'est que je le mets dans le package.json mais je ne le fais attention que sur des projets qui sont privés parce que si vous mettez cette commande un raccourci vers cette commande dans votre package.json pour pouvoir l'exécuter plus tard vous risquez de mettre le mot de passe et les accès de votre base de données en dur sur votre package.json ce qui n'est pas du tout recommandable donc là on va le lancer qu'est ce qu'il va faire il va le faire très rapidement d'ailleurs j'ai même pas le temps d'expliquer il va aller dans la base de données détecter les tables qu'on a dans la base de données qu'on lui a spécifié amener ces tables et faire toute la déclaration des entités ce n'est pas beau ça si on passait notre temps à faire ça en tant que développeur pour un projet comme ça c'est facile tu le fais vite fait mais imagine tu as cinq bases de données dans chaque base de données tu as des centaines de tables pour chaque table tu crées des centaines d'entités ce serait ignoble et douloureux à faire moi je me casse pas la tête maintenant qu'on a nos entités on peut dire que notre projet tout est bien tout est là nest.js comme je le disais vient avec un CLI qui est vraiment hyper cool et vu que nest sait que bien souvent on fait les mêmes choses même eux ils le savent que on fait les mêmes choses quand il s'agit de back end quand il s'agit d'API c'est à dire on génère un module ensuite parce que nest.js respecte encore une fois le design patterns cam on fait on génère un contrôleur on génère un service on génère une entité on génère un DTO qui permet de faciliter de convertir ou de caster nos objets en nos entités et de vérifier que c'est bien les entités qu'on attend souvent on fait tout ça pour créer juste un endpoint c'est à dire juste un contrôleur et ça c'est répétitif donc nest.js nous dit les gars je vous facilite la tâche on a une commande qui s'appelle nest générate ressources que fait cette commande on va tester donc moi j'ai un design que j'applique un sur design que j'applique souvent sur mes projets donc là on va faire un clear que j'applique sur mes projets c'est à dire que moi je travaille jamais directement sur le dossier src donc je crée tout le temps un dossier qui s'appelle mkdir dans src app ah c'est vrai qui suis-je voilà donc bon pour ceux qui se demandent je suis bien sur windows mais avec le WSL ça facilite la vie pour utiliser les commandes linux donc là on a un dossier app et à l'intérieur de ce dossier app je vais créer nest génère ressources dans app génère moi la ressource project ou project bon c'est la même chose qu'est ce que va faire nest.js et ça c'est hyper cool nest nous demande quel type de module on va générer est-ce un module rest api est-ce un module graphql code first ou schemas first est-ce un micro service est-ce un websocket tu t'imagines il te génère tout le code pour ça moi je veux un rest api est-ce que tu as besoin des des crowd entry points c'est à dire que nest même nous génère les crowd entry points c'est à dire le get des exemples des exemples mais le get le post et nous génère aussi des méthodes banales dans nos services c'est à dire que nest vient de créer un module un service un contrôleur pour un bundle pour pour le bundle project pour le module project il vient de tout créer et un dto donc là bon bien sûr il peut pas anticiper ce qu'on veut nous mais là vous vous rendez compte on vient de générer tout ce qu'on devait faire manuellement en une seule commande alors on va faire quelque chose de très simple dès le départ bon là je vais jouer on va aller dans notre dossier module on va d'abord configurer l'entité donc là je vais fermer ça c'est à dire que nest nous a généré comment les entités ils sont la classe des entités donc maintenant il faut qu'on remplace cette entité par celui qu'on a importé dans la base mais le nom là c'est à dire le nom de la classe tu peux mettre tout ce que tu veux moi je préfère garder le nom qu'a généré le nest jest donc moi je vais prendre de là à là tout ce qu'on a généré et le remplacer par ça voilà ensuite on fait nos headers et nos decorators que je vais expliquer tout de suite pourquoi voilà et ensuite on peut supprimer mic project l'entité qu'on a importé encore une fois voilà donc qu'est ce que pourquoi c'est tout en rouge je suis sûr que c'est voilà disait prettier c'est ça donc on va format document bon on s'en fout un peu qu'est ce qu'on vient de faire on vient bon ça c'est les decorators qui sont très 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 important qui permettent de dire à nest que cette classe sa définition se trouve dans la base de données en tant que la table mic project et dans le schéma public qui ça est spécifique à postgres et ensuite il nous met les primes et qu'on a mis en base index primes et et tout ça donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une surcouche c'est à dire on va lui dire pour les colonnes et ça c'est très important c'est à dire c'est ça qui nous permet d'avoir automatiquement la documentation de notre projet sans pour autant avoir à écrire quoi que ce soit donc la api properties vous m'entendez bien j'espère jusqu'à présent on va copier sa api properties et on va faire ça voilà et ça aussi on va le copier on va le mettre ici je fais et après j'explique on importe api properties de nest gx attention faut pas apporter celui de api properties de swagger mais c'est bien celui de nest gsx oups ensuite on échappe on fait un contrôle shift p et en format de document je sais pas pourquoi mon formateur il refuse de fonctionner voilà donc on vient d'ajouter un décorateur api properties dans au dessus de chacune de nos colonnes qu'est ce qu'on vient de faire on vient de dire à nest gsx ou à swagger que ces entrées là sont les entrées qui définissent l'entité de notre de notre de notre module et donc tu dois documenter ces entrées là en te basant sur leur type et leurs informations c'est ce qu'on vient de faire donc vu qu'on a changé l'entité de project on va faire la même chose pour users donc ah j'ai pas encore généré la ressource utilisateur même commande copier coller users il va demander si on veut comme tout à l'heure oui et ensuite a important il a update la module c'est ajouté users module et project module donc tout ça il le fait automatiquement nous on a rien à faire donc pour users aussi on fait la même chose on va aller son entité on va l'ouvrir et on va aller dans l'entité importée on va faire vous connaissez la chanson maintenant on va faire user et on va copier tout ça qu'on va mettre ici là je vais remettre user et ensuite ctrl h de tous les colonnes que tu remplaces par api properties que tu importes lui même dans nest gsx crud et ensuite tu me formate ce document merci et ensuite tu me désactive prettier parce qu'on n'a pas le temps d'être beau donc je supprime ça je formate le document aussi et ensuite je le remets et ensuite je le remets voilà et on sauvegarde pour tout le monde et voilà là on vient de terminer tout ce qui concerne les entités et donc je peux supprimer le dossier qui a été créé lorsqu'on importait nos a l'est ce qu'on faisait du database pooling quoi donc là voilà on a un système avec nos entités dedans avec différentes endpoints mais on n'a pas fini oui supprimer voilà on n'a pas fini on a fait le plus gros du travail mais il reste deux trois trucs pour qu'on termine on va supprimer non bon on va ouvrir le module de project par exemple ici on va faire quelques travaux ces travaux qu'on va faire c'est quoi on va lui dire que ce module voilà j'ai fini avec postgres on va lui dire que ce module en effet utilise le type orm module c'est à dire que ce module utilise la base de données import voilà utilise type orm comme orm mais la base de données rien là on va mettre la base de données for future c'est à dire la base de données qu'on a utilisé en route et l'entité le modèle sur lequel se bat tout notre module c'est le modèle project on a fini pour l'utilisateur on fait la même chose donc là je vais faire ça copier users module coller type orm module user user c'est tout là on a terminé pour les modules on va aller chez les comptes chez monsieur et madame contrôleurs donc on va ouvrir les contrôleurs celui de users pour commencer et on va supprimer tout ce que nest a généré pour nous parce qu'on n'en a plus besoin donc là jusqu'au constructeur pour la dependency injection on supprime tout voilà on remplace tout ça on épure tout et on lui dit bon génère un constructeur dans ce constructeur tu fais tu feras un private grid only non un public service est égal à user service merci copilot et supprime moi ça voilà et ensuite on lui dit que ce contrôleur est un contrôleur qui implémente est un contrôleur qui implémente le crud contrôleur depuis qu'on va typer avec un typage de type user voilà avec le modèle user bon après j'explique ça peut paraître un peu bizarre c'est bien le crud contrôleur de nest jsx qu'on a importé je suis sûr que c'est un truc de prétire user user c'est bien ah c'est ça le problème il trouve pas user bon je pense que mon vs code il est en train de surchauffer on va créer la balise api tags qui permet de dire à swagger à la documentation qu'on vient de que ce tag que ce contrôleur voilà de lui donner un joli nom mais ça on va attendre un peu on va créer le art qui est un décorateur qui tous appartient à la librairie nest jsx et voilà le modèle qu'on utilise ici ce sera le modèle user bon là je pense que on va faire quelque chose pendant ce temps là bon ça a été quand même rapide voilà le modèle qui est un objet d'ailleurs qui est un objet oui d'ailleurs qu'ils aiment le modèle est de type deux points user doit ce que tu prends ce user qu'est ce qui arrive à mon bon on va copier le import parce que je m'en souviens un peu plus user voilà qui prend de chez user et voilà api tags et api voilà tout ça tu copies ça depuis sg6 voilà qui est en double à prétire disait plus fort d'intérêt voilà là il est de retour donc voilà on vient de configurer notre contrôleur et dites vous bien que c'est comme ça que tous les contrôleurs seront maintenant dorénavant c'est à dire que dans notre contrôleur malgré tout ce qu'il pourra faire il n'y a que ça qu'il faudra écrire maintenant dans tout contrôleur qu'on va générer dans notre application on vient de contre créer un contrôleur dont vient de venir dans le contrôleur user et de lui dire que tu es quelqu'un qui implémente le crud contrôleur général qui vient de la bibliothèque nest jsi dans cette bibliothèque qu'est ce que tu fais toi tu utilises comme modèle tout ce que tu fais c'est de modèle user et tu passes comme contre dans ton dépendance injector dans le constructeur le user service et maintenant on va aller configurer le service mais avant de le faire il ya quelque chose que j'ai l'habitude de faire c'est à dire on va créer un dossier dans src un autre dossier dans src qu'on va nommé config à l'intérieur duquel on va créer un fichier qu'on appellera app.config.ts pourquoi parce que souvent dans nos applications on a besoin de définir pas mal de variables globales ou de paramètres globales que souvent bien souvent je mets dans ce app.config ou après dans le futur les poules depuis la base de données donc là qu'est ce que je viens de faire je viens juste qu'est ce que je viens de faire je viens juste de créer des entêtes des tags pour décrire notre contrôleur pour dire c'est ce que c'est ce qu'il va utiliser un peu lors de la documentation mais ça vous allez voir ça lorsqu'on .user c'est un énumérateur dans lequel je définis les tags ou bien les titles que devront avoir nos contrôleuses dans la documentation c'est juste pour faire joli rien de compliqué donc quand on va dans user service on fait la même chose on nettoie tout on nettoie ça jusqu'ici et ensuite lui aussi on lui dit que toi tu extend c'est à dire que tu vas définir des méthodes supplémentaires de type orm cloud service qui vient de nestgsx mais tu travailles avec le type user et toi tu as besoin d'injecter ou de rendre disponible dans comme des points d'injecte et le private le la chui inject repositori inject repos il ne trouve pas repositori je pense bien que c'est ça inject repositori user repos attention ça c'est pas des noms que je mets au hasard c'est des noms qui sont qu'il faut mettre dans tous les cas parce que vu que j'étends et que je j'étends d'une part et que j'implémente de l'autre part c'est pour que là à chaque fois qu'on aura fera une appel d'api vers ce contrôleur là que le contrôleur puisse faire passer les requêtes vers la bibliothèque nestgsx qui lui va s'occuper de faire le résolver de tout ça donc là je viens de lui dire inject repositori merci c'est pas tout disable voilà et tu prends user et c'est tout donc là on vient de configurer user service on va faire et on supprime le dossier dto puisqu'on n'utilise pas de dto vu que le dto lui-même est géré par nestgsx donc on va supprimer ici le dto où je vais faire très rapidement tout ce que j'ai fait dans users je le répète dans project donc dans le coup ici c'est bon dans le contrôleur je fais la même chose ça dit bon d'ailleurs je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple je vais fermer fermer je vais ouvrir users controller je vais copier à partir de là que je vais remplacer ici tout ça que le contrôleur mais c'est project comme entité project service je vais supprimer tout ça et nettoie tout ça aussi a ensuite c'est tout on ajoute les décorateurs qui ne changent presque jamais oups voilà on va mettre ici et qu'on va importer leur dans le classe crud et project jusque là vous suivez ouais ok bonnes services ont fait la même chose on va utiliser ouvrir user service on va copier à partir du externe parce que ça change pas et on ouvre project service et on remplace dans le futur une fois que par exemple vous en tant que développeur vous avez maîtrisé le truc vous pourrez faire comme moi je fais un petit script python qui lui fait tout ça dès que je lui donne le nom de la classe il va en base de données il récupère celui qu'il récupère la table il vient il crée il fait le il lance le net générer de ressources il remplace le contrôleur pas tout ça il il fait tout ce que je dois faire je devais faire et après voilà moi je lance la commande et je vais prendre mon petit déjeuner et quand je retourne je trouve que j'ai un contrôleur tout prêt pour me gérer mes trucs voilà donc là on vient de terminer et de dans un module qu'est ce que je vais faire je vais faire un peu de cleaning voilà par défaut nest nous crée un joli app module qui lui voilà expose le hello world qu'on a vu tout à l'heure donc lui il a son propre service et il expose le hello world qu'on a vu tout à l'heure mais ça on peut ne pas sans on peut le supprimer tout simplement et garder que le app module comme on peut aussi les garder juste pour du catch de ceux qui vont essayer d'atteindre notre ap maintenant on va faire la dernière étape je pense oui la dernière étape qui est conclure et notre main point s ici on va pas se prendre la tête pour écrire les choses un à un on va juste aller là et on va copier tout ça et après j'explique je veux pas prendre tout mon temps aussi voilà donc tout ça bon on va faire une chose encore mais j'ai bien désactiver prix prétire c'est ce qui m'étonne moi normalement au but quand tu sauvegardes et que tu fais npm run format tu vas le formater en fait je sais pas si tu as essayé oui c'est une de commande normalement quand tu vas dans le paquet suivant ouais c'est vrai c'est vrai parce que dans le paquet suivant aussi bon voilà maintenant je viens de m'a débarrassé une bonne fois pour tout bon oui c'est vrai c'est vrai qu'on pouvait faire un npm run format mais tu vois à chaque fois modifier deux trois trucs va aller faire un npm run format je préfère souvent enlever prétire et à la fin du projet le remettre pour qu'il me gère tout ça donc qu'est ce qu'on vient de faire je ça c'est souvent très important c'est que je le fais en local on n'en a pas besoin mais je le fais tout le temps je mets mes courses policies mais les options course qu'est ce que les options course permettent de gérer c'est à dire que n'importe quelle application ne doit pas accéder à notre api il ya que les applications bon ça dépend sauf si c'est du open api mais il ya que les applications qu'on a autorisé qui doivent y accéder bon en l'occurrence moi j'ai mis que ces deux sites ou ces deux portails et ils ont accès à tout ça à toutes les méthodes ensuite on vient voilà bon je vous rappelle que ici c'était comme ça nest js est booté fait son bootstrap dans le dossier dans le fichier main.s comme un peu sur angula sauf que lui qu'est ce qu'il fait il crée il appelle nest factory qui est un peu la classe mère de du framework qui permet de démarrer l'application ensuite il fait un listen dans le port qu'on a spécifié ici moi je les remplacer par ça donc qui est un peu plus long mais c'est la même chose j'ai déclaré les courses et là où on faisait juste await nest j'ai créé l'application ensuite je lui ai dit app.enablecourses donc je lui ai donné les options courses ensuite j'ai fait quelque chose de très cool c'est à dire que pour le moment si on lance notre application ce que je vais faire d'ailleurs en faisant ça ce que je vais vous montrer bon il faut que je diminue la résolution bah ah ok donc il s'est passé quelque chose de bizarre là package json voilà npm run start dev voilà 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 là si on lance notre application en local localhost mais 3000 voilà on a toujours le de hello world et quand je vais faire un slash users ou users ouais on a un revit parce qu'il vient de faire un get tu vois donc euh là tout ce que je fais tout ce que je viens de faire c'est à dire que là pour accéder à mon à mon à mon contrôleur celui de users par exemple qui est là et c'est comme ça que je n'assigère son routing comme pour celui qui demande ok euh je lui donne juste le nom là et quand je fais slash users j'ai directement accès à users mais c'est pas ce que je veux comme tous les appels hyper cool tu vois un peu comme sur dans la silicon valley les gens cool les développeurs cool ils font des api qui commencent tout le temps par slash ap donc pour ne pas avoir à écrire sur toutes nos routes slash ap et que demain si ça change on est obligé de repasser sur 18000 routes ou 18000 contrôleurs plutôt pour remettre euh 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 l'end point par défaut là tu peux dire cette globale préfixe slash ap ce qui fait que notre application quand elle démarrera il va ne se va faire dans son dynamite routing il va remapper si vous vous regardez bien toutes les routes de notre application en slash ap et là si je relance la même commande status code error 404 parce qu'il n'y a pas de route slash users et quand je mets un slash seulement error 404 notre application maintenant n'est accessible que dans le slash ap dans le slash ap slash users par exemple ça c'est hyper cool ensuite qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai déclaré swagger j'ai rien fait j'ai juste je suis juste venu comme dans la spécifia dans la documentation de nest et là il faut que je dessine il faut que je diminue un peu voilà on va les être notre zoom tout tranquillement et ensuite on va faire un voilà où est-ce que je suis voilà qu'est-ce que je viens de faire je viens de déclarer swagger des op des options supplémentaires à swagger je pouvais ne pas le faire mais j'ai préféré le faire pour lui dire que le site c'est à dire le localhost 3000 le localhost 3000 slash api la documentation aura comme title comme un peu dans l'attribut title de html ceci donc bon là je vais remettre ça aura comme ap ceci et le favicon de notre site sera l'icône de le même favicon que pour made in galsen donc là ça permet de faire ça ensuite je suis venu je lui ai dit bon dès que l'application bootstrap crée une documentation swagger et base-toi sur les données dynamiques qu'on a donc mais comme title de la documentation made in galsen mais comme description ça mais comme version ça ensuite build je pouvais ici lui dire mais comme version récupère la version de package.json en faisant un required package.json.version et ensuite build la documentation et là ce qui est cool c'est que il va build la documentation de notre application en se basant que sur les décorateurs qu'on vient de mettre et ensuite je lui ai dit que notre documentation commence par le slash api et ensuite continuer à liste à faire ce que tu faisais c'est la liste sur le port 3000 et là mes gars quand on fait un local 3000 something slash api on a une documentation qui vient je vous rappelle que j'ai pas créé ces routes et ces routes là que j'ai pas créé un guetteur que j'ai pas créé tous ces trucs là mais on vient d'avoir une documentation complète de notre api en plus des routes poste get update patch delete et deux types de postes on a un poste en bulk et un poste en project c'est à dire que là qu'est-ce qu'un poste en bulk c'est à dire que là tu peux créer plusieurs utilisateurs en une fois à travers une seule route par exemple là on va dire je vais créer l'utilisateur avec comme id bon l'id n'est pas n'est pas bon là on va faire try it out directement à partir de notre site pour ceux qui connaissent swagger c'est la même chose ah ah on ne sait que ici je devrais mettre un ua id je ne sais pas si ça va le prendre name on va mettre daouda descriptions on va mettre voilà on va mettre des choses repos hurl on va mettre des choses en et là on va faire un execute normalement ça passe pas ça passe ah ça passe pas ce qui est tout à fait normal parce que uuid je suppose ns va me dire qu'est ce qui va pas d'ailleurs on va faire un execute normalement ça passe pas ça passe ça passe ah ça passe pas ce qui est tout à fait alors tonton nest qu'est ce qui va pas dans lequel de tes terminales d'ailleurs voilà il vient de nous dire invalid input set up for uuid ce qui ne m'étonne surtout pas venant de ça donc là j'étais dans users j'étais dans users ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir pg admin on va créer deux trois données rapidement on pouvait le faire directement avec l'api mais vu qu'avec les uuid ça va être un peu compliqué je vais juste générer des uuid sur postgres admin ça va aller beaucoup plus vite et ce n'est pas toi c'est pas que j'ai généré ces routes là que je me permets que je me permets de vous dire que c'est une smart API il ya beaucoup plus important sauf qu'il faut que j'aille chercher ça ici c'était quoi postgreSQL pw postgres pw postgres pw save password ok voilà oui 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 dans users oui et voilà postgres aussi c'est pour ça que c'est un peu cool on va acheter une nouvelle ligne default nul on va l'appeler daoda on va l'appeler bon je sais pas on va lui donner comme https deux points slash slash voilà voilà adresse guédiowai description voilà on va pas se prendre la tête aussi usernames voilà state active je sais même pas pourquoi j'ai mis ce qu'il se voulait is active et sauvegarde voilà postgres c'est hyper cool franchement ensuite je recrée un autre utilisateur que cette fois ci ça va être votre gassure encore j'en ai un peu marre de lui voilà 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 bon ça j'aurais dû aussi faire la même chose pour lui state active aussi il active et on va le mettre à false pour pouvoir tester un voilà donc maintenant pour project on va faire la même chose sauf que là j'ai besoin de refaire la même chose que je viens de faire c'est à dire je veux je veux récupérer leur uid donc ce que je vais copier et je vais copier celui là aussi et je vais aller dans project je vais faire la même chose que j'ai fait ici au rose et je vais créer en heure je vais mettre le dernier uid name bon je pense que là il va me créer un souci si je mets ça en string ou peut-être pas voilà name je vais mettre le 2 ça appartient bon on va on va juste simuler un daouda voilà voilà is archived on va le mettre à true show true is private false voilà on va faire ça comme ça on aura des données avec lesquelles tester et pour le deuxième on va mettre ce uid là bon les gars moi j'ai fini depuis longtemps c'est les données qui prennent du temps et vous allez voir que il ya quelque chose d'hyper cool qu'on peut faire maintenant ok name c'est censé être le nom de celui à qui appartient le uid mais bon encore une fois pour les besoins de cette démo show false is private true on va sauvegarder et voilà ah ok donc là on vient d'envoi des entités dans notre base de données pour pouvoir faire des tests donc ok qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire pas mal de choses à sauf que là je viens de trouver un problème là c'est à dire que quand tu donnes un le même tag à deux entrées de à deux à deux contrôleurs tu as ce problème là c'est à dire que tu sois bon vu que tout est dynamisé il va essayer de tout mettre dans la même route tu vois dans le même tags donc voilà là on a nos projets et on a nos users donc je vais utiliser un logiciel de comme ça ça va être beaucoup plus joli un logiciel de 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 query et bien donc là insomnia qui va être beaucoup plus cool voilà on va créer on va créer on va créer une une de quête http voilà http deux points slash localhost slash localhost 2.3 mille slash users api slash users vous voyez là on a nos deux utilisateurs mais maintenant c'est là où ça devient intéressant supposons que je veuille les utilisateurs dont le first name commence par d et dont l'état état actif ou dont le first name commence par on va commencer par plus 1 déjà supposons que je veuille que récupérer parmi tous les utilisateurs je veuille récupérer que le fields first name de tous nos utilisateurs je mets fields égale first name et c'est fields je me suis pas trompé vous voyez il va récupérer l'ue id ça c'est ça c'est ça c'est c'est obligatoire il va tout le temps l'utiliser prendre la primary key pour identifier l'objet mais je ne sélectionne que le nom d'utilisateur et ça ce n'est qu'une seule question imaginez que je veuille dire filter égal la colonne first name equal bon il y a une syntaxe et après je vais vous donner toute la syntaxe dollar equal parce qu'il y a une syntaxe à respecter dollar equal first name est égal à on va mettre le nom daouda là il va me donner tous les utilisateurs dont le first name est égal à daouda en l'occurrence ici on a qu'un seul et c'est pas tout c'est à dire que ça 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 peut se superposer je veux dire pour ces utilisateurs là tu me donnes que leur first name virgule et leur adresse par exemple bon il faudrait que j'apprenne à écrire adresse je l'écris comment d'ailleurs voilà et ce n'est pas tout je peux encore rajouter et filter is valid is is valid je ne sais pas comment c'était is quoi is machin chose filter is active is is active et je le mets en camel case souvent ça ne reflète pas forcément ce que dollar dollar equal pipe pipe true ouais et il y a une centaine de questions si si je peux l'appeler comme ça je vais aller dans la documentation de messgs excred que tu peux d'ores et déjà d'emblée poser à ton api sans pour autant avoir à écrire les contrôleurs qui vont avec et là si je vais dans api endpoints dans la documentation vous allez voir que ils ont pensé à tout tu peux mettre à jour update delete mettre insérer plus en bulk euh faire des paginations tout ça sans pour autant avoir à l'écrire dans ton api regardez là par exemple les filters bon ça c'est en front ça c'est en front parce qu'ils ont un package en front mais ça c'est pas je n'utilise jamais on va aller dans les questions dans les ah c'est pas ici alors on va juste aller dans les euh dans les euh query params voilà vous voyez dans query params on peut rechercher par fields on peut select c'est à dire on peut rechercher par fields on peut faire des filters on peut faire des filters ou des search conditions on peut faire des joints c'est à dire lui dire sélectionne moi les utilisateurs qui ont euh comme nom d'utilisateur daouda et qui ont et les et ajoutes moi les projets qui ont commencé par exemple en 2023 tu peux faire tous ces trucs là sans pour autant euh écrire quoi que ce soit et ensuite tu peux écrire tout ça des logiques hein name égale ça ou égale ça ou is null ou equal les actifs 2.true pour les booleins les recherches sur des dates not equal et tu as toutes ces filter conditions là greater than lower than greater or equal qui sont supérieures ou égales et ils te donnent il y a sur la documentation là tout ça et donc bon aujourd'hui on l'a fait en pas mal de temps en plus d'une minute parce que il fallait comprendre mais je vous dis moi je l'utilise en milieu d'entreprise dans une dans un dans un projet qui utilise énormément de bases données pour euh pour faire ce qu'il fait et je vous dis euh l'impact est juste énorme l'impact est juste énorme parce que ne pas avoir à poser toutes ces questions c'est 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 énorme à répondre à une logique beaucoup plus euh beaucoup plus euh voilà incroyable donc euh c'était sur ça que se portait ma présentation aujourd'hui ça a pris un peu plus de temps parce que il fallait bien euh commencer quelque part et voilà c'est quelque part là c'était 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 je vais tout vous envoyer et vous verrez euh un peu dans dans la dans le dans le dans le repository que je mettrais tout ce qu'il y aura à savoir sur euh NestJS et NestJSX je vous remercie c'était Orbit Turner ok merci ma soeur pour la présentation franchement c'était super donc les gens n'hésitez pas à activer vos micros ou à poser vos questions dans la partie commentaire donc déjà je vois que on a un masseur présent ici donc je le salue de passage euh le grand Tonix il y a aussi Samba Samba Can aussi donc vous pouvez activer vos micros si vous avez des questions sur les champs voilà c'est bien vous n'allez pas me dire qu'après tout ça vous avez pas de questions les gars c'est pas possible non moi moi alors moi j'ai une question vous 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 allô alors oui oui c'était qui c'était très intéressant de la présentation donc mal en fait j'ai juste une question est-ce que par exemple on a la possibilité parce que j'ai vu que par exemple tu crées un modèle par exemple avec le net je sais pas je n'ai ce que tu utilises ouais en fait tu lui passes un modèle et lui en fait derrière il te crée mais les pâches mais les délais et tout est-ce que par exemple tu as la possibilité de lui dire que moi je veux faire que le poste et que le put en fait et pas qu'il te génère le reste justement au fait tu as même la possibilité d'aller beaucoup plus loin comme je vous dis par exemple en milieu d'entreprise peut-être les besoins pour peuvent différer en fonction des routes qu'on va utiliser là je vais ouvrir un projet que j'utilise par exemple user state non users de ici voilà donc ici vous pouvez voir que on peut faire un nouveau riding est tout ça c'est présent dans la documentation tu peux ouvrir est par exemple toutes les méthodes qu'il fait c'est à dire les crit one les update one les tout ça et lui dire tout ça à chaque fois que tu reçois des requêtes sur ces méthodes là ne le fais pas c'est moi qui m'a charge ou bien lui dire vite on nous ou bien retourne fait un 404 ou bien désactive moi c'est tout tu es capable de faire au fait pas mal de choses en fonction de et tu peux même par exemple son poste tu peux même avant que lui il fasse faire un middleware par exemple avant que lui il fasse de ce qu'il doit faire pour faire le poste toi tu fais un traitement sur lui donner pour appeler sur les données pour appeler lui dire vas-y continue le travail rien qu'en utilisant un arrobas au volet bon moi j'ai une question pour vous pour vous tous là vous selon vous quel est l'impact que par exemple que vous ça aurait dans vos projets ou est-ce que vous y voyez un inconvénient à l'utiliser dans vos projets par exemple vos projets qui nécessitent une api bien sûr pour moi oui parce que ça ça me permet de ne pas me répéter ça me permet de ne pas me répéter et je suppose que par exemple quand j'utilise quand j'utilise cette extension derrière en fait ils ont déjà fait toutes les tests unitaires donc moi en fait je vais pas refaire les tests unitaires justement je vais faire les poutes les pages donc je lui passe juste le modèle et derrière en fait voilà quoi donc du coup je gagne un temps énorme sinon j'ai pour chaque pour chaque individu en fait j'aurai à créer à me répéter et à préférer en fait toujours les mêmes exactions pour moi c'est un temps c'est un gain de temps énorme après super bifal bifal code amnimo signe tauf et moi peut-être on n'utilise pas deux environnement c'est à dire on n'utilise pas deux technologies c'est différent on n'utilise que du gs quoi on est toujours sur le gs quoi donc bon concrète on a payé avec des gestes on crée aussi son son france aussi avec des gestes donc bien amener à régner à régner environnement de développement et n'utiliser pour moi ça c'est ça le plus quoi mon côté quoi et je pense bien que dès demain dit ainsi n'est que quoi jola ok aussi est un grand merci aussi pour le présentation c'est très clair c'est très détaillé aussi merci tonux ok à des questions apparemment dans le chat aussi juste à blenner et à j'avais un moment à la bonniti donne bougnop donne ma belle côté niom ils vont prendre l'autre sens quoi non mais mais voilà vous avez juste peut-être et tout ça est ce que j'ai pas enseigné j'ai pas beaucoup utilisé mais juste mais est-ce que j'ai psteré est aussi avancé que ça de ce côté là dans le côté de ce que nous permet n'est ce côté n'est ce que j'ai six côté côté et puis un point c'est plus avancé je dirais désolé de l'intervention après c'est plus avancé mais bon comme tu dis je pense que j'aime bien mais l'intervention de bai falcote quand il disait que quand tu es situé dans le monde du gs n'a pas besoin d'avoir une autre une autre technologie pour faire du front et aussi faire des fait faire des appels donc ça permet de rester dans cette même logique là et aussi moi j'ai lu à l'expérimenté aussi et que même pour leur affaire le déploiement ça peut être très facile aussi avec verser les il ya une plateforme que j'utilise pour le déploiement donc c'est tellement simple donc dans ce sens là ça permet aussi d'avoir un lien de temps assez fou pour mettre en place des appels donc c'est c'est vraiment important je confirme parce que moi même avant d'utiliser ça j'ai je suis venu dans un environnement qui utilisait python d'une part ensuite django d'une autre ensuite bon js de d'un certain côté ensuite si sharp par ci par là tu vois et utiliser par exemple angulaire en front et nest js en bac m'ont permis de rassembler au fait pas mal de technologie qui se faisait dans la boîte en une seule technologie et quand j'ai j'ai ajouté par là par cette surcouche là le bin de note js qui nous permet maintenant d'écrire des scripts systèmes tu peux rester rien que sur une seule technologie de bout en bout et résoudre tous tes problèmes quoi bon ça dépend parfois tu peux avoir des problèmes vraiment bizarre mais voilà ça fait le taf comme tu dis ouais ouais c'est comme c'est comme c'est comme j'ai l'habitude de dire souvent là dans le monde du gs il y a c'est tellement de galaxies tu vois comme comme nous on est sur terre il ya des planètes il ya des galaxies c'est ça un gs aussi c'est tellement vaste donc il suffit juste d'avoir les bons outils et de savoir comment les utiliser quoi mais je conseille vivement ceux qui aimeraient faire du bac avec js quand même de regarder parce que aussi même côté même côté utilisation en dans les entreprises je vois que c'est très utilisé maintenant surtout dans les entreprises américaines en amérique du nord oui c'est très utilisé maintenant les gens utilisent beaucoup plus côté bac en des nex 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 js aussi qui vient pour concurrencer tout ce qui est les bac en depuis ton java et c'est vrai c'est vraiment top les gars dans vous avez pas de question les autres il ya tellement il ya semble quand elle professeur samba moi j'ai une question en fait oui mais d'elle du côté côté escalabilité comment ça se passe côté pour les jets ouais donc comme je le disais de dès le départ au fait n'est ce ils le disent même dans dans leur définition c'est une c'est un framework qui est orienté vraiment scalabilité et ça ils le font depuis le départ entre en t'imposant quelque chose que j'ai répété plusieurs fois durant la présentation le scam qui veut dire que pour ton projet tous les tous tous ton projet est structuré ou organisé en module donc là tu vois j'ai le module project mais il ne dépend en rien d'utilisateur qui lui aussi ne dépend en rien de project donc ce qui fait que si demain je veux rajouter d'autres modules aussi je peux rajouter des modules en supprimer et même tu peux avoir des scopées tellement le projet de telle sorte que tu as une équipe de développeurs on est un monde unique mais chacun bosse sur un module très bien déterminé et après tu as le test tu as les tests unitaires et tout ça qui s'effectue sur ce module là et tu as les tests modules d'intégration modulaire donc qui vont tester si un module qui a changé en temps peut communiquer toujours assez bien avec le système donc ça c'est énorme en gain de en flexibilité en scalabilité mais aussi si demain toi tu veux faire du micro service ou tout ça tu as vu aussi que l'option même dans le ciel on te propose cette option tu peux générer un module en tant que micro service ou même générer une module qui sera exclu de l'application complètement et quand il sera exclu de l'application aussi tu peux choisir que sera ce module si ce sera du du micro service du web socket ou de tout ce que tu veux quoi tout en restant toujours dans l'univers nest et ça je pense que bon en termes de scalabilité ça je pense que ça ça fait largement le boulot parce que souvent le problème qu'on avait aussi c'est que dans les monolithes il ya le code en spaghettis il ya des des injections dépendance un peu partout il ya a qui dépendent de b qui dépendent de c qui tu vois tu à la fin tu suis même plus ce qui se passe mais c'est pas le cas de de nest et si vous avez le le temps de le tester vous allez voir que au fait tout est bien découpé et il te tu peux aller comme par exemple moi ce qui m'est arrivé tu peux développer un projet allez comme encore une fois au milieu d'entreprise parce que c'est là où la scalabilité s'applique souvent beaucoup plus tu vas dans tu développes un module six mois après l'entreprise n'en a plus besoin ou tu sens que ça ralentit l'application tu vas créer un nouveau ou tu veux complètement le supprimer rien qu'en commentant au fait l'import du module dans le app module c'est fini tu te débarrasser du module après si tu veux tu le supprime après si tu veux tu en recréer un autre pour le remplacer progressivement ou si tu veux tu remplaces ce module là par un autre module externe qui sera un micro service je sais pas si ça répond à la question allo oui ça c'est le professeur non en tout cas c'était c'était top c'était top bon on suit pas comme vous quoi des experts de code c'était nickel c'était bien clair et limpide quoi donc moi j'ai pas et c'était c'était vraiment 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 dans la presse déclarer l'explication et tout juste un warning que peut-être que je peux lancer en fait pour les nouveaux c'est que par exemple comme bon par exemple quand tu connais tu étais bien à l'aise en fait avec tout ce qui était les décorateurs tout ce qui est interface un peu les types génériques et tout ça mais aujourd'hui peut-être maintenant le hic peut être par exemple quelqu'un qui n'a pas toutes ces bases là tout ce qui est une section indépendance tout ce qui est principe de développement ou le design pattern qui va plonger tête baissée dans ces technologies en fait il va il va plus galérer quand c'est qu'il va gagner en performance quoi c'est comme comme par exemple si tu as toutes les bases qu'il faut comprendre en matière de programmation et tout tu vois à un moment donné même si c'est du copier coller modifier comme tu le fais c'est rapide mais pour par exemple un junior qui vient démarrer et maintenant s'il ne comprend pas pas tout cette je peux dire quand je peux dire c'est un texte où je peux dire n'importe quoi c'est à dire les briques de facilité qu'on a mis en place pour lui après pour on est assez assez bête en fait il peut passer toute une zone à essayer de buggé savoir parce que juste qu'il n'a pas compris tout ce qu'il fallait comprendre avant de plonger dans ça quoi mais en tout cas c'est voilà c'est c'est nice moi c'était c'était hyper bien et voilà ça m'a donné une bonne 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 intro annexe peut-être que je vais me lancer dessus mais je vais rester encore dans mon coin c'était vraiment top en fait merci merci samba c'est réconfortant et tu as parfaitement raison au fait c'est que ouais c'est cool c'est un peu comme la présentation micro front end de de honorable ce matin c'est cool tout ça c'est vraiment très cool ça permet de répondre à des problèmes ça permet d'aller vite mais les gars il ya tout le temps une base qu'il faut d'abord avoir et tu peux pas je sais pas tu peux pas te lever un beau jour et dire que tu vas aller en guerre contre la Russie par exemple alors que tout ce que tu sais utiliser c'est un bâton c'est il faut surtout pas parce qu'à force de vouloir monter sur tout ce qui bouge on finit par ne rien savoir et ne faire que créer des problèmes il faut d'abord comprendre parce que s'il ya il ya un degré d'abstraction je peux dire qui est énorme dans ici et que certains développeurs vont aimer d'autres ne vont pas aimer parce que ça va rendre la imagine t'as un contrôleur ou ta rien dedans qu'une que de l'héritage ou du polymorphisme et de l'injection dépendance alors si tu comprends pas ces fonctions là tu pourras pas si tu comprends pas c'est 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 design pattern ou c'est c'est je sais pas comment je vais les appeler tu prends ces paradigmes de programmation tu pourras pas débugger un programme où tu pourras pas même gagner en compétence parce que tu n'as même pas encore commencé tu n'as même pas fait face à des problèmes tu utilises un raccourci qui te permet de voilà courir à mille allure sauf que tu peux pas tourner au prochain virage donc il ya tout le temps un danger envers ces trucs là c'est que oui ça aide mais avant d'aider j'ai galéré comme tout le monde dans pas mal de choses mais aujourd'hui si demain j'ai un projet qui ne peut pas s'exécuter avec cette technologie là je serais pas hs je pourrais l'implémenter avec une autre technologie ou même l'utiliser sans pour autant que cette sans pour autant faire cette bibliothèque là c'est ça le danger là où par exemple il ya beaucoup de développeurs qui peuvent te faire une application avec réacte mais dès qu'il ya deux trois trucs ou deux trois contraintes de plus ils sont hs ils sont plus utilisables il faut vraiment une base pour pouvoir s'en sortir lorsqu'on aura des contraintes parce que c'est aujourd'hui c'est cool nest gs est en avec nest gs x c'est cool mais si demain on a on est dans une on sait pas dans un projet où on ne peut pas utiliser cette bibliothèque tu fais comment si tu as basé toute ta connaissance nest sur cette bibliothèque bah tu finis par ne pas ne plus être développeur en tout cas merci samba merci beaucoup en tout cas en tout cas c'est un vrai get started avant je vais je vais me caler sur 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 le github comme ça je vais démarrer un mot le moule avec le monde d'espoir comment disait ce qu'ils n'y sont maintenant tout le monde quoi avec java avec non j'ai assez c'est vraiment cool c'est vraiment cool et juste pour te donner une petite histoire avec java quand tu développes des applications springwood il ya une utilité qui est fait et qui est sur npm donc tu vois donc tu vas utiliser ça pour générer tout ce qui est service contrôleur modèle etc etc ça veut dire que gs ils sont partout en fait donc ils sont partout et que comme tu disais en fait bon tu vas souvent les gens ils te disent que je maîtrise react ou bien je maîtrise django etc mais au fond tu te rends compte que bon c'est juste ils savent faire les 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 scaffold copier coller et faire et quand il ya réellement un souci c'est là où il ya un problème donc si tu arrives à avoir toutes les bases qu'il faut vie changer de techno soit pas de problème pour toi parce que si on te parle de contrôleur si on te parle de services et on te parle de des choses qu'ils font si c'est les bases que tu as déjà ça prouve que tu n'auras pas de problème pour comprendre une fois il ya quelqu'un qui m'a posé un souci sur sur acte et je me suis rendu compte clairement que c'était un problème de en fait en fait de gs gsg gsx il avait c'est un problème de javascript carrément ça n'avait rien à voir avec l'acte donc quand on a regardé ça ensemble on avait vu que c'était un problème avec 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 sa compréhension de javascript donc c'est il faut il faut essayer de prendre le temps de 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 maîtriser c'est pas maîtriser tout le temps mais d'avoir les bases nécessaires une maison qui n'a pas une très bonne très bon fondement si tu veux mettre un être plus 5 tu vas le voir et tu vas avoir les dégâts donc il faudra juste essayer d'être patient moi j'ai du tout le temps développeur tout le monde sait quoi d'actuellement donc il même les machines ils savent et ça